Salut à tous, comment ça va la famille, le chat, le chien, le poisson rouge, tout ça, tout ça, bref. Sans déconner, je me demande comment parfois les gens peuvent être crédulés, comment à ce point. Le week-end dernier, je crois que c'est le week-end dernier, ouais, je suis tombé sur une publication, enfin quelqu'un qui posait une question à propos d'une publication, donc sur la page Facebook de Hawthbusters. Donc pour ceux qui ne connaissent pas, Hawthbusters, c'est un site internet qui répertorie plein d'articles bidons, de powerpoint, de chaînes, d'emails à l'ancienne et tout, qui sont faux donc, et qui expliquent pourquoi. Et des fois, il y a aussi des articles qui sont vrais, mais qui sont tellement incroyables qu'on croit qu'ils sont faux, et qui expliquent pourquoi ils sont vrais, bref. Et le gars partage une publication, enfin je ne sais pas si c'était une publication qu'il a vue sur Facebook ou sur le site internet en question, c'était égalité-réconciliation. Donc vous voyez le niveau, pour ceux qui connaissent. Donc le gars partage ça complètement externe, sur la page de Hawthbusters. Oh mon dieu les amis, dites-moi que c'est pas vrai, j'espère que je rêve, dites-moi que c'est un fèque et tout. Alors accrochez-vous bien, l'article, c'était un article qui disait, on va dire, que en gros, l'année prochaine je crois, si je me souviens bien, le gouvernement allait mettre en place, dès la maternelle, un programme de masturbation pour que les enfants apprennent à découvrir leur corps et leur sexualité. C'était un truc comme ça. Mais en gros, ça parlait de programme de masturbation dès la maternelle. Et le mec, tu vois, partage ça comme un mystérique. Tu voyais bien que le gars, il y croyait dur comme père, mais qu'il espérait, il avait un petit espoir pour les disques danses, c'était faux. Evidemment que c'est faux, il n'y a même pas à se poser la question, putain. Mais quelle espèce de... de buze, pour rester poli. Et là, c'est con pour croire à une connerie pareille. Sans déconner, ça me dépasse. T'as des gens qui croyaient que c'était vrai, mais vous vous rendez pas compte du bordel que ça ferait si un truc comme ça a été ne serait-ce que proposé. Mais faut franchement être con pour croire à des âneries pareilles, sérieux. Mais alors le pire, c'est pas ça, tu vois, parce que le pire, c'est que t'as des gens, ouais, qui partagent ça sur leur mur ou sur ce genre de page et tout, complètement hystérique, tu vois bien qu'ils y croient. Mais sans déconner, je sais pas comment ils font, quoi. Alors, après, t'as des gens qui demandent pourquoi ce moment-là, tout, qui disent, ouais, j'ai fait une recherche, j'ai rien trouvé, tout ça. Mais alors les gens qui partagent sans même avoir la présence d'esprit, de se demander si c'est vrai parce que c'est quand même assez gros, ou d'aller faire une recherche sur Google, mais putain, mais vous avez quoi dans le crâne, c'est déconner ? Si vous avez un doute, ne serait-ce qu'un léger doute, posez-vous la question déjà, est-ce que quelque chose comme ça serait possible, en vrai ? Non, franchement, non. Sérieux, les gars, ça mange pas de pain. Une petite recherche sur Google, ça vous prend quoi ? Deux ou cinq minutes à l'année ? Et vous avez dit, il faut vite fixer. Et avec ce genre d'article, vous tomberez à coup sûr sur des sites de merde, dit-il, par égalité et réconciliation. Qu'est-ce qu'il y a d'autre aussi ? La gauche m'a tué. Il y a un site, c'est dans le nom, il y a Nouvelle Ordre mondiale, je ne sais plus exactement le site, mais bon, vous voyez le livre aussi. Le Go Raffine, Nordpresse.be, et Football France aussi. Football France, j'ai dit, pas France Football. Football France, c'est justement un site parodique de l'épipé France Football. Mais le pire, donc ça quand même, c'est des gens qui partagent régulièrement, à la même période, tous les ans, ou tous les six mois, ça dépend, les mêmes chaînes, ou les mêmes articles, les mêmes publications comme ça, tu vois. Et je ne sais pas comment ils font pour être cons à ce point et y croire, tu vois. C'est des trucs tellement gros, comme le dit la tâche, plus c'est gros, plus ça passe. Et bien là, on a l'impression que, moins c'est crédible, plus les gens y croient. Tu vois, c'est comme les trucs qui sont partagés tous les ans, à la même époque. Genre, ouais, Facebook va devenir payant, donc si vous voulez garder votre Facebook gratuit à vie, il faut faire tel ou tel truc. Ça fait, je ne sais pas combien d'années, que tous les ans, Facebook doit devenir payant. Ou, qu'est-ce qu'on a d'autre aussi ? On a ça, on a, ah oui, un truc qui dit, que je vois, c'est pareil, à tous les ans, à la même période. Ouais, il ne faut pas partager cette publication, il faut copier-coller ça en statut Facebook sur votre mur et tout. Ça dit, en gros, en vertu de l'alignage, je ne sais plus combien, je certifie que toutes les photos que j'avais sur Facebook sont ma propriété intellectuelle, tout ce fait que Facebook n'a pas à s'en servir, blablabla. Alors, déjà, juridiquement, ça ne vaut rien. Et de deux, Facebook s'en bat les couilles. Donc, si juridiquement, ça valait quelque chose, Facebook peut-être réfléchit plus près à ça. Mais en attendant, tu vois, arrêtez de copier-coller ce genre de merde, ça ne vaut rien. Vos photos, vous les mettez sur Facebook, que votre profile soit publique ou privée, vous partagez ça. Donc, légalement, vous n'avez plus vraiment de droit à l'image. C'est compliqué à expliquer, mais vous partagez ces photos de votre plein gris, même si votre profil est privé, Facebook fait ce qu'il veut, il s'en bat les couilles. Vous partagez vos infos. Vous ne s'imaginez même pas, tu vois, ce que Facebook peut faire avec toutes vos infos. Même si vous essayez d'être le plus discret possible avec les infos que vous partagez, Facebook trouvera tous les moyens pour les partager, les ventes, les presser, les essuyer, tout ce que vous voulez. Bref, c'était un petit hors-sujet, mais bon. On a aussi des gens, tu vois, qui partagent des articles sans réfléchir, comme des boutons, tu vois. Les gens, ils vont être arrangés du foin. Ils vont un article avec un petit paragraphe, bien souvent au début. Des fois, il est à la fin, mais souvent, il est au début. C'est un truc du genre, ouais, attention, ceci est 100% vrai, ça a été dit sur TF1, BFF1. Même TV, ITV, sur toutes les plus grandes radios nationales, dans tous les plus grands journaux de France et tout, le Parisien, tout ça. C'est marrant, mais quand je vois ce genre de partage, de publication partagée, je n'en ai jamais entendu parler avant à la télé ou même dans les journaux ou quoi. Ou juste à la limite, après, pour dire que c'est de la merde, justement. Et le problème, c'est que, hé, les gens, c'est psychologique. C'est une vieille ruse d'Indien, comme on dit. On vous dit que c'est vrai, donc, tu vois, t'en as, ils plongent dedans, comme des cons sans réfléchir. Oh, ben, le truc, il dit que c'est vrai, donc c'est que ça doit être vrai. Allez, hop, je partage. Ouais, mais non, non, c'est psychologique, les gars. Donc, comme je l'ai dit, quand vous voyez un truc comme ça, réfléchissez. Quand vous tombez sur un article, sur une publication qui paraît un peu trop grosse, faites une petite recherche sur Google, ça ne mange pas de pain. Et sinon aussi, une astuce, quand vous êtes sur un site internet, bon, ben, essayez de regarder si le site internet a un minimum crédible. Quand vous êtes sur Facebook et que c'est une publication que vous voyez ou un partage de quoi, dans un encart, il me semble que c'est en bas à gauche de l'encart, il y a une autre site internet où ça vient. Et si vous avez le moindre doute et que vous ne voyez pas, cliquez et voyez où ça vous ramène. Généralement, il n'y a pas de problème, vous n'allez pas vous taper virus ou quoi. Si vous cliquez sur une publication de quelqu'un à partager ou autre, on tape ou quoi. Et voyez où ça vous mène, voyez le site sur lequel vous tombez. Et si vous n'avez vraiment pas une petite idée, si vous n'êtes pas sûr, faites quand même une recherche sur Google, ça vous prendra. 2, 3, 5 minutes et au moins vous serez fixé. Mais arrêtez de partager et de faire puller ces merdes comme des bêtes à manger du foin. Parce que pour partager la merde sur Facebook, Twitter et tout, il y en a ça et pas, ils sont réactifs. On a l'impression, tu vois, que tu as des gens, une fois qu'ils sont sur internet, ils perdent toute notion de lucidité. Ils n'ont pas la présence d'esprit de se dire « Putain, ça a l'air trop gros quand même, je vais aller faire une petite recherche sur Google histoire de… » Non, ils partagent tout de suite, tu vois. Et le pire, ça serait des gamins de 15, 16, 17 ans qui partageraient ça en masse. Bon, je ne dis pas, c'est limite excusable. Ils sont jeunes, ils sont naïfs, facilement influençables, ils n'en ont pas beaucoup dans le cigare, bref. Mais quand tu vois que la plupart du temps, c'est des personnes qui ont entre, allez, 25 et 50 ans. On est en 2018, merde. Internet est un outil remarquable, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Civre pour faire une putain de petite recherche sur Google. Mais non, putain, on a l'impression que tu as des gens, ils vont sur internet juste pour dire « Ouais, regarde, tu peux me servir d'internet, Facebook et tout. » Et après, bah, non, que d'un coup de tout. On se demande même comment ils font, tu sais, pour allumer l'ordinateur quand même, des fois, parce qu'ils ont l'air très très cons quand même quand ils sont sur internet. Et le pire, c'est que des fois, tu as des gens, après, vous avez sûrement dû avoir ça dans vos contacts, des contacts qui partagent ça, mais quand tu les vois au quotidien, quand tu leur parles régulièrement, quand c'est des pommes, des collègues qui travaillent, ils ont l'air ça d'esprit, ils ont l'air très très bien, ils ont l'air normaux et tout. Tu sais, ce n'est pas des génies à la pinguette, mais ils sont un petit peu futés et tout ça. Et quand ils sont sur Facebook, tu as l'impression que ça vient des pures crétins qu'une fois qu'ils allument leur ordinateur ou qu'ils se connectent à Facebook, ils laissent leur cerveau complètement de côté et terminé, tu sais, ils sont complètement débiles. Ils aspirent tout ce qu'ils voient sur internet comme des cons. Franchement, les gars, je ne sais pas, mais comment on peut être con au point de croire des trucs pareils, que ça vienne du gorafi, parce que le gorafi, au tout début, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui y croyaient, mais avec tout le barouf que le gorafi a fait, comment les gens peuvent encore y croire, c'est vrai. Quand tu vois que même des... il y a un ou deux ans, je crois, tu as une femme politique, politicienne, je ne sais pas comment on dit, bref, qui s'était servi justement d'un article le gorafi, qui venait de le gorafi, donc pour démonter un adversaire politique. Attends, ces mecs-là, ils ont un conseiller, ils ont quelqu'un qui leur prépare leur discours et tout. Donc, quel est le crétin qui a été troublé, la source, sur le gorafi ? Donc, c'est-à-dire que le mec, il est tombé sur le gorafi, sur un article, qui discréditait faussement un autre homme politique, mais le mec, il n'a pas été cherché plus loin, il est tombé sur un article sur le gorafi, il a dû dire, tiens, c'est une putain de perle, ça, allez, hop, je vais m'en servir pour faire son discours. Comment, putain, en 2018, même les personnalités politiques, on va dire, pour faire plus court, peuvent se faire berner par des sites satiriques, putain, au point de s'en servir comme source, dans leur discours, ou dans leur meeting, ou ce que tu veux. Je ne sais pas, mais c'est grave, quand même. C'est grave, quoi. Et bien souvent, tu vois, c'est des astuces, c'est des escroqueries, des arnaques, des conneries, qui existent depuis la nuit des temps. Alors, comment les gens peuvent être encore assez cons, aujourd'hui, pour tomber dans des panneaux pareils, quoi ? Franchement, essayez de réfléchir à ça, et puis, je vous dis à la prochaine.